bonjour à tous alors une petite vidéo à propos de la fabrication d'argent colloidal bon ça faisait déjà un moment que je voulais la faire donc là je vais faire une nouvelle fabrication d'argent colloidal donc je vais vous montrer alors on parle d'argent colloidal mais en fait il semblerait que ce soit pas réellement d'argent colloidal parce que cet argent doit être normalement fait d'ath et acheter donc pour avoir des particules plus fines mais bon voilà dans ce qu'on peut lire partout sur internet c'est ce qu'on appelle comme ça donc voilà donc ici la présentation des matériels dans un premier temps donc là j'ai un distillateur voilà donc c'est c'est simplement une cuve donc c'est en deux parties voilà c'est une cuve voilà une cuve bien le velmax c'est indiqué derrière un bouton de mise en marche et puis derrière on a la sortie donc on a une entrée et une sortie et parce qu'on a la partie haute qui est ici voilà la partie haute c'est un radiateur on peut voir les ailettes là dedans en fait un tube de cuivre un radiateur qui sert pour dissiper la chaleur avec un ventilateur qui est là pour aider voilà parce que le principe est tout simple ça chauffe cette cuve chauffe ça fait évaporer l'eau et l'eau est refroidi ensuite dans le tube qui retombe qui sort ici voilà par ce trou là voilà donc ça permet de purifier l'eau en sortie on a donc la vapeur et la vapeur elle contient que de l'eau en théorie que du HHO en fait H2O peu importe voilà donc c'est un machin que j'ai acheté sur ebay entre 80 et 100 euros je me souviens plus je ne me souviens plus exactement bah ça fonctionne bien par contre il faut quelques heures quand même de travail donc c'est livré avec la cuve voilà donc ça c'est le réservoir en fait qui est livré dedans voilà j'ai mis de l'eau du robinet parce que de toute façon je vais partir d'eau du robinet alors apparemment on peut partir aussi d'eau diamant par exemple pour avoir un auto vibratoire mais je sais pas si elle va garder ses qualités vibratoires donc bon pour le moment de toute façon je vais utiliser que celle là donc là j'ai pris trois verres un pour le robinet l'autre pour l'eau distillée l'autre pour l'eau bi distillée parce qu'en fait avec une seule distillation je vous montrerai que ce n'est pas suffisant l'eau n'est pas assez pure je vous expliquerai aussi comment nettoyer les outils tout ça voilà donc ça sont les bouteilles dans lesquelles je récupère l'argent je prends ça parce que les bouteilles vides et coûte plus cher que les bouteilles pleines de vinaigre de cidre donc voilà je trouvais que c'était pas mal donc cet entonnoir c'est pour entrer dans les bouteilles parce que dans les bouteilles bien sûr il y a une voilà c'est pas pas si on voit bien donc j'ai trouvé ça c'est un truc pour faire de la pâte pour les gâteaux là normalement c'est une sorte de seringue je crois pour injecter donc je trouvais que ça passait bien là dedans voilà puis ensuite par dessus je mettrais un entonnoir parce que sinon pour remplir vous verrez pour remplir c'est très ciant à remplir par là si on tombe pas pile avec les retours d'air et tout ce bordel donc c'est pour ça que il fallait je trouve une sorte d'entonnoir assez petit pour entrer dedans voilà donc pour ça j'ai pris ça voilà donc on a du filtre à café au classique c'est un truc à café classique le ppm metteur donc en fait c'est pareil s'acheter sur ebay pour quelques euros on a deux électrodes ici on les trempe dans l'eau et puis il nous dit combien est la concentration en particules par million je crois voilà on a les électrodes d'argent qui sont ici donc il faut de l'argent pur à 99,999 % je crois quelque chose comme ça donc pareil s'acheter sur ebay voilà en fait elles sont un peu oxydées mais sur les nettoies devient nickel et pour pour servir de porte électrode j'utilise c'est quoi cela pour haut-parleur c'est très bien pour on peut les mettre et les lampes comme ça on peut les remplacer rapido c'est puis les nettoyer voilà c'est aussi quand même pendant le travail pour ce qui est de l'alimentation j'ai pas encore là parce qu'il faut que je fasse un système à part à fond environ entre neuf et fois plutôt de 36 volts par là il faut par contre limiter le courant mais ça je vous expliquerai dans une autre un peu plus loin dans la vidéo quoi voilà donc on commence simplement par pour remplir ça d'eau donc on met l'eau là dedans c'est sûr je vais nettoyer avant pas mis directement comme ça voilà donc on remplit ça d'eau jusqu'à la limite et ensuite on peut on va pour lancer la distillation donc faites attention à vous servant de ça parce que ça chauffe ça chauffe et puis il y a du courant et les prises américaines c'est de la merde en fait c'est les causes comme ça qui sortent elles sont pas du tout isolées donc il suffit que ce soit un peu mal mis hop si un enfant tire dessus il peut toucher direct les prises et c'est prendre le jus quoi voilà et vu que c'est de l'eau brûlante donc ça brûle ça chauffe la sortie est chaude aussi donc faites super attention voilà donc vous branchez vous branchez l'alimentation ici donc voilà donc là ça va ça chauffe la cuve va chauffer et l'eau va couler l'eau distillée va couler par ce petit embout donc on va récupérer donc il faut un certain temps de toute façon pour que ça chauffe on a on attend là on est ça en dessous à la limite on peut mettre l'entonnoir je sais pas si celui-là passe peut-être un peu trop grand bon faudra passer ça correctement de toute façon faut attendre que ça ça chauffe une fois que c'est chaud ça va couler il faut utiliser la première eau pour rincer mais je vous montrerai tout à l'heure vous montrerai donc ce qu'on peut faire en attendant c'est vous montrer le la qualité de l'eau du robinet alors j'ai pas encore testé donc je sais pas trop ce que ça vaut je parle de cette eau là voilà donc quand on est dans l'air on a 0 ppm pas si on voit bien avec le reflet tout la sûrement et dans l'eau du robinet on a ici 121 ppm je sais pas si on voit bien ouais à peu près ça va atteindre 122 donc ça c'est c'est l'eau brute du robinet quoi voilà 120 ppm dans ces eaux là donc ça c'est une eau en fait qui est très chargé en particules et qu'il faut mieux éviter d'utiliser normalement il faut tourner il faudrait que ce soit à 0 ppm voilà je vous montrerai après une première distillation n'est pas à 0 elle est plutôt autour de 5 donc c'est pas parfait donc il faudra continuer à la distillation donc redistiller après avoir tout nettoyé voilà je vous montrerai ça un peu plus tard quand l'eau aura commencé à couler ici donc voici la première coulée d'eau distillée donc si on essaie de mesurer un ppm on a 26 là on a 26 alors je peux pas sortir sinon alors attendez voilà donc là on peut voir qu'on est tombé à 23 parce que plus on rajoute d'eau et plus le ppm va diminuer parce qu'en fait on a déjà un taux assez élevé parce qu'on a des résidus d'eau qui a séché la dos de robinet qui a séché pour laver le vert parce que le vert a été lavé avec joe et reste avec l'eau du robinet ce qui fait qu'on a quand même des particules qui sont dedans et puis on va voir d'eau distillé dedans et plus les particules vont être diluées donc en fait le ppm va diminuer mais donc l'eau qui coule est assez pure en fait elle est assez proche de faire au moins nous en tout cas pour la première pour la première partie donc ce qu'il faut faire c'est récupérer cette eau récupérer aussi l'eau là dedans et s'en servir pour rincer donc là le réservoir je l'ai lavé tout à l'heure et puis je l'ai rincé avec l'eau du robinet avant de remplir le distillateur et l'eau qui coule qui ici elle est plus elle est largement plus pure que celle qui avait d'origine donc il faut ça servir pour nettoyer la cuve pour nettoyer les outils les tiges après on fond on verra aussi tout à l'heure le nettoyage les tiges pareil je vais les laver vite fait au savon et après les rincer à l'eau puis ensuite les rincer avec l'eau distillée c'est important de toujours nettoyer tous les accessoires donc pareil pour l'entonnoir pour la cuve pour l'électrolyse aussi je n'ai pas mis là mais je vous montrerai aussi il faut toujours rincer tout avec l'eau qui coule là parce qu'elle est parce que cette eau est propre en fait que si vous utilisez l'eau qui a été qui a servi pour rincer pour rincer le verre par exemple la cuve elle n'est pas bonne c'est l'eau du robinet qui a laissé des particules dedans en fait voilà donc là c'est pareil on voit qu'on tombe un peu ici on est à 20 ppm donc si on rajoute on va laisser couler un peu je vais vous montrer que normalement ça diminue donc voilà cette eau il faut il faut l'utiliser en fait pour rincer donc il faut il faut toujours récupérer la première eau en fait pour et tous les accessoires ça permettra d'avoir une pureté on l'en fait plusieurs fois il faut pas hésiter il faut vraiment que ce soit très très propre en fait pour que l'eau soit la plus pure possible parce que si on a des des minéraux déjà dans l'eau elle va faire réaction après avec l'électrolyse ce qui va faire ce qui va déclarer de dégager en fait des produits chimiques fait des produits qui seront pas bon à la consommation donc c'est pour ça qu'il faut partir d'une eau pure parfaitement pure pour que l'électrolyse avec que des barres d'argent il faut pas utiliser une barre d'argent une barre de cuivre par exemple parce que c'est pareil on va avoir une différence entre les matériaux et ça va ça va parasiter en fait l'eau est ce qui va en sortir il faut rincer dès que vous avez un peu d'eau vous rincez donc là c'est pareil si on regarde donc on dit lui un peu si on regarde on est tombé maintenant à 16 ppm tout à l'heure on était pour la même eau on était à 21 et tout au début avant la vidéo en fait j'étais à 35 j'étais même monté à 45 parce que c'est c'est simplement l'eau qui a séché qui a laissé les particules et qui fait en fait elle se dissolve petit à petit dans l'eau donc voilà l'eau monte en ppm et diminue en fait faire en absorbant en diluant en fait les particules qui sont déjà dans l'eau quoi sont qui étaient dans le vert qui se retrouve dans l'eau donc à chaque fois on a du gaspillage d'eau distillée en fait on peut dire mais ça permet il faut nettoyer il faut nettoyer donc vous nettoyez une première vous nettoyez le réservoir qui va servir après être réutilisé à l'intérieur là après avoir nettoyé bien sûr parce que le fait d'avoir distillé une première fois donc ça va vider ici les tous les minéraux va contenu au fond de la cuve donc il faudra nettoyer la cuve et rincer avec de l'eau distillée aussi pour pour purifier et ensuite on pourra mettre l'eau pour la redistiller une deuxième fois je vous montrerai ça tout à l'heure voilà donc là c'est la première distillation on est à 15 ppm bon c'est pas très bon parce que c'est c'est le temps que ça dissolve en fait fait que que ça mélange l'eau avec toutes les particules qui restent dedans donc là quand c'est comme ça on laisse ça tourner on va attendre que ça remplisse encore un peu puis on va renettoyer pareil avec l'eau distillée une première fois pour bien toujours tout nettoyer ça c'est pareil normalement faudrait nettoyer seulement vu qu'on nettoie avec l'eau distillée déjà ça se nettoie donc il faut éviter de passer de mesurer celle là de remesurer l'eau du robinet qui est derrière qui était à 121 voilà faut éviter en fait pour pas contaminer voilà il faut que je sois de plus pur possible voilà donc là je vais utiliser l'eau qui était à peu près à 15 ppm ici je vais la remettre avec celle-là je vais voilà donc là j'ai récupéré l'eau qui était à 15 ppm avec l'eau déjà distillée qui était dedans pour nettoyer le réservoir ça permet de rincer les particules qui ont de l'eau de rinçage du robinet tout simplement qui était dedans tout à l'heure voilà comme j'ai dit tout à l'heure il faut il faut rincer tout temps vous rincer tous les accessoires alors c'est long à faire c'est un peu pénible mais bon c'est important si vous voulez avoir une grande qualité d'eau en fait pour l'argent colloidal et donc forcément une grande qualité d'argent colloidal il faut il faut rincer tout le temps voilà donc pour le moment j'ai rinçé avec l'eau distillée parce que c'est la première qui coule donc elle est distillée qu'une seule fois elle est pas parfaitement pure comme on a pu voir tout à l'heure donc on fait premier rinçage avec l'eau distillée ensuite on fera un second rinçage avec l'eau bi distillée quand elle sortira elle sera totalement pure ici faudra rincer ça plus la cuve la cuve qui servira pour faire l'électrolyse voilà il faut essayer de nettoyer pour ce soit le vraiment très pur quoi donc on ferme pour éviter que la poussière tombe dedans parce que maintenant qu'on est rincé à l'eau distillée normalement on est assez pur là dedans par rapport à la première distillation je parle seulement pas par rapport à la seconde distillation qu'elle sera encore plus pure mais on peut pas il faut y aller étape par étape donc là normalement devra voir ce que le verre a été rincé on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux voilà donc là on va remettre ça dessous alors tout vu que le verre vient d'être rincé tout à l'heure on est à 15 maintenant on peut voir qu'on a quatre voilà on a 4 ppm donc c'est environ c'est la qualité de l'eau qui sort là tout de suite vu que le verre a été rincé tout à l'heure donc on a récupéré toutes les particules négatives qui étaient déjà là avant de l'eau de robinet donc maintenant on a logiquement plus que la vraie eau distillée qui sort d'appareil donc voilà on a 4 ppm ce qui est pas mal par rapport à tout à l'heure on était à 21 ensuite c'est descendu à 16 dans la vidéo mais avant c'était à 45 35 ça descendait assez vite en fait donc là on voit qu'on a quand même une eau qui est bien plus pure que l'eau du robinet déjà forcément qu'on était à 121 ppm tout à l'heure je peux vous remontrer de toute façon cette eau va être perdue je peux vous remontrer par rapport à l'eau du robinet de tout à l'heure du début de vidéo a vu qu'on a rincé l'appareil donc la qualité est un peu meilleur que tout au début donc on a 101 ppm voilà parce que l'appareil a été a été lavé donc du coup ça dissout à chaque fois le saloperie quoi et si je remesure voilà on est on a 4 ppm donc on va bien que l'eau distillée est largement mieux que l'eau du robinet mais c'est pas encore à zéro donc il manque encore il manque encore un peu quoi donc remettez le bouchon remettez dans son étui pour éviter la poussière pour éviter le contaminant en fait il faut éviter absolument de contaminer donc il faut faire ça dans un environnement où il n'y a pas de ventilation fait ou plutôt à l'aspiration seulement mais il faut pas que ça brasse de l'air il faut il faut essayer d'éviter absolument les particules qui volent voilà quoi il faut vraiment très minutieux sur la sur la procédure à suivre mais c'est comme ça vous aurez en fait la meilleure qualité possible d'argent colloidal même si ça a l'air barbant comme ça il faut le faire si vous souhaitez avoir vraiment une eau au top alors là on va attendre que ça distille entièrement vu qu'on a vu en fait que le on va bien nettoyer le verre déjà donc on peut imaginer que la même eau a bien nettoyé la cuve ici donc l'eau qui sortira sera propre et on pourra ensuite faire une deuxième distillation moi vous montrerai tout à l'heure donc nous revoilà quelques heures plus tard donc on voit que l'eau distillée c'est bien fait ici donc on prend le pp metteur ou tds comme vous voulez voilà on peut voir qu'on est à 1 ppm donc là quand c'est comme ça on pourrait penser qu'elle est qu'elle est parfaite mais on va quand même essayer de faire un peu mieux donc un ppm ça se rapproche quand même de l'eau pure totalement pure il reste quand même il reste quand même un peu vu que c'est pas zéro mais on est quand même très proche là déjà d'avoir une eau de très bonne qualité pour pour l'argent colloidal le dernier agent que j'ai fait j'étais à 5 ppm donc celui là sera déjà forcément mieux donc pour avoir une bidistillation il faut dans un premier temps donc en fait l'eau qui est pure ici ça veut dire qu'elle a lâché tous les minéraux là dedans donc il faut nettoyer la cuve la rincer avec l'eau du robinet et ensuite la rincer avec l'eau distillée parce que quand on fait un rinçage avec l'eau du robinet il reste forcément des minéraux de l'eau du robinet dedans même si on l'a fait sécher il reste quand même des choses dedans donc il faut rincer toujours avec l'eau la plus propre qu'on a pour toujours essayer d'augmenter en fait la qualité il faut toujours rincer avec l'eau voilà la plus propre qu'on a sous la main donc l'eau distillée ici alors en comparaison j'ai pris un bidon d'eau déminéralisée qui traînait dans un coin voilà donc je n'ai pas encore ouverte elle est toujours scellée et j'essaie de mesurer pour voir par contre j'ai pas du tout d'idées de combien c'est parce que j'ai jamais testé alors je sais pas si on voit bien on est 9 ppm donc l'eau déminéralisée contre qu'on trouve dans le marché elle est pas aussi pure que l'on pourrait le croire malgré que ce soit marqué déminéralisée donc logiquement il n'y a pas de minéraux sauf que dans la réalité il ya quand même des saloperies dedans quoi donc inutilisable après en même temps c'est marqué non alimentaire mais bon ben voilà donc l'utiliser pas parce que ce n'est pas de l'eau distillée ce n'est n'est pas la même elle n'est pas aussi pure si on regarde celle que je viens de distiller une seule fois elle est quand même proche je regarde de nouveau alors là ça augmente ça va augmenter un petit peu à 2 ppm parce qu'il y avait encore des résidus de l'eau déminéralisée que je venais de tester de mesurer voilà donc on voit qu'on est bien un ppm donc on est bien en dessous de l'eau déminéralisée en fait et au dessus qu'un niveau qualité donc ben voilà ce que je vais faire je ferai hors vidéo bien sûr donc nettoyage rinçage avec l'eau du robinet et ensuite on reste bien avec l'eau distillée ce qui fait qu'on a de la paire d'eau distillée en fait on en perd par rapport à ce qu'on avait au début mais seulement c'est nécessaire pour avoir du matériel de qualité très bonne qu'il faut pour faire l'argent colloidal voilà et ensuite ce sera la même chose on va récupérer la première eau qui va couler pour rincer de nouveau le réservoir qui sera donc rincer à la pas la qualité de l'eau distillée mais de l'eau bidistillée donc là ce sera une qualité encore normalement supérieure même si on est déjà à peine 1 ppm du du max quoi donc on va essayer de gagner encore un peu voilà c'est déjà c'est déjà bien quand un peu ppm donc voilà là on a la première eau bidistillée qui sort donc on va mesurer la concentration alors là on affiche 8 ppm et je pense que c'est parce que le vert n'était pas propre donc on va faire ça on va rincer ça là j'ai juste vider j'ai vidé l'eau on va récupérer celle là on va attendre encore un peu qu'elle recoule donc voilà après plusieurs restages je n'arrive pas à faire mieux ici que 2 ppm voilà donc l'eau en sortie de la bidistillation est à 2 ppm et il faudra voir à mesurer dans ce réservoir là en sachant que l'autre la distillée simple à l'été ouais elle est descendue à 2 ppm à quoi début elle était à 5 ou quelque chose comme ça voilà c'est pareil alors après est ce que c'est pas lui qui merdouille aussi un peu l'appareil de mesure on sait pas trop là je suis remonté à 113 sur l'eau du robinet le distillé une fois est à 2 3 à ses 3 ppm et lobby distillé est à 2 ppm voilà voilà donc on va voir une fois dans le réservoir là ce que ça donne on va laisser couler j'ai fait plusieurs plusieurs rinçages et j'ai pas réussi à descendre en dessous donc peut-être que c'est à l'intérieur le refroidisseur qui est un peu ça le problème c'est que je sais pas comment le nettoyer donc c'est certi dedans là je sais pas c'est pas comment faire pour le moment j'ai pas mieux je n'ai pas nous on verra dans le réservoir ce que ça donnera une fois que ce sera fini donc nous voilà avec l'eau bi distillé ici que j'ai récupéré du réservoir donc si on passe un coup 2 ppm metteur on peut lire ici 0 ppm je viens de la verser donc il n'y a pas voilà il n'y a pas de c'est stagner c'est mélangé voilà on est à 0 0 0 donc là c'est de l'eau pure de chez pur elle est nickel elle est exactement comme il faut pour pour faire de l'argent colloïdal de bonne qualité donc j'ai regardé encore un peu l'argent colloïdal apparemment ce serait de l'argent ionique qui serait un peu plus gros que l'argent colloïdal mais bon les effets semblent être les mêmes de toute façon c'est appelé communément argent colloïdal donc c'est ça que je fais je pense donc là ça c'est le système d'électrode que j'ai réalisé voilà c'est un couvercle en fait c'est une assiette le but est de trouver un couvercle là dessus parce que quand on fait il faut en fait éviter toute la poussière tout ça donc il faut que ce soit bien étanche donc là je vais avoir été nettoyé puis donc ouais donc nettoyer puis rincer à l'eau du robinet puis ensuite rincer à l'eau bi distillé avant de verser définitivement l'eau dedans voilà les électrodes c'est pareil donc on peut voir qu'elles sont nickel contrairement à la dernière fois où il y avait un peu de ça a été un peu oxydé donc là j'ai gratté avec grattoir vert et puis nettoyer pareil avec l'eau bi distillé donc à chaque fois ça fait de la perte donc le niveau d'eau diminue pas mal parce qu'on utilise beaucoup d'eau de rinçage mais c'est important si vous voulez avoir de la bonne qualité donc là obtenir du 0 ppm c'est à mon avis très important pour avoir l'argent colloïdal de bonne qualité donc là c'est juste un petit circuit que j'ai fait qui inverse qui permet d'avoir une polarité pendant 30 secondes ensuite ça inverse la polarité pendant 30 secondes et puis ça remet pendant 30 secondes la polarité principale ce qui permet en fait d'éviter que les électrodes se recouvrent d'un certain dépôt en fait si on laisse tout en même polarité et en prime j'ai rajouté une résistance de 10 kg par par paire d'électrodes ce qui permet d'avoir ça permet de limiter le courant un certain maximum on est sûr de ne pas dépasser voilà donc il faut boucher au maximum pour éviter que la poussière ne rentre voilà il faut couper couper la pompe à chaleur par exemple si vous avez quelque chose qui ventile ce qu'il faut éviter en fait absolument de polluer cette eau de rester la plus pure possible et n'avoir en fait que les électrodes en contact voilà donc pour vérifier qu'elle est pure on peut essayer aussi avec un laser par effet éteindale on voit qu'en fait il n'y a rien dedans moi j'ai jamais regardé en fait une fois que l'argent était fait donc on verra à la suite de la vidéo et pour moi en fait on voit rien dans l'eau on verra une fois que l'argent sera fait pour voir si ça change quelque chose donc pour alimenter ça en fait j'ai du 12 volts qui ensuite régulé en 5 volts pour l'arduno qui fait que en fait un compteur de 30 secondes qui inverse dans un sens ou dans l'autre tout simplement par le pont H ici qu'on a c'est un réveil moteur que j'utilise pour l'application donc j'ai du 12 volts qui alimente l'arduno et ensuite j'ai rajouté d'autres 12 volts en série pour avoir du 24 volts en fait sur sur les électrodes au final donc on branche tous ces petits membres voilà donc on voit que cette led est allumée ensuite au bout de 30 secondes c'est l'autre qui s'allumera je sais pas si on voit bien la caméra mais voilà donc ça va électrolyser tranquillement et on va laisser comme ça pendant pas mal d'heures pour avoir une concentration entre entre 10 et 20 ppm on verra ce qui sera fait au début c'est très lent parce que le courant est très faible vu que l'eau est bidistillée donc il n'y a aucune particule dedans donc l'eau n'est pas conductrice normalement voilà donc là on vient de commuter ça fait 30 secondes alors je sais pas si on voit bien mise au point donc ça va travailler tranquillement et puis on verra donc là c'est le soir on verra demain matin donc ce qu'il faut éviter c'est le soleil parce que donc il faut éviter le soleil les réservoirs en plastique les réservoirs en métal parce que tout ça ça va en fait faire une recombinaison entre les lésions ou les colloïdes d'argent et puis ce sera moins efficace alors d'après ce qui est dit sur internet en fait il vaut mieux avoir des particules microscopiques vraiment toutes minuscules en quantité égale par rapport à un seul morceau d'argent qui aurait la même quantité en un seul morceau il vaut mieux que soit le plus faim possible ce qui permettra d'avoir une meilleure qualité donc c'est pour ça qu'il faut y aller à courant très faible environ c'est 20 milliampères maximum sur internet mais apparemment on parle plutôt de 1 1 ou 5 milliampères donc voilà avec une résistance de 10 kg ça fait pas mal ça limite bien donc voilà bon on va laisser courir ça pendant pendant toute la nuit quoi et puis on verra un peu plus tard dans la vidéo donc là revoilà après huit heures de d'électrolyse donc on peut touiller un peu en utilisant les barres d'argent on sort donc déjà on peut voir sur les barres je sais pas si on voit bien si on voit on a une partie qui a travaillé on voit quand même la partie qui a été immergée ici là donc toutes les barres ont travaillé ça ça veut dire que ça qui a eu réaction et les barres sont toutes identiques en fait on n'a pas une qui a plus norsi que l'autre ce qui veut dire que le système de d'inversion fonctionne bien de faction de polarité vu qu'elles sont toutes usées pareil on va donc on évite de toucher le reste avec donc on fait vite donc on peut voir avec un coup de laser alors je sais pas si on voit bien si je coupe la lumière peut-être voilà on peut voir que le rayon apparaît un peu alors je sais pas si on voit bien la caméra donc on voit que le laser apparaît dedans ça c'est à dire qu'il ya des particules qui sont là vu qu'on a travaillé qu'avec l'argent de toute façon on sait rien d'autre que l'argent colloidal qui se fait ou l'argent ionique appelez ça comme vous voulez voilà donc ça c'est le laser qui apparaît dedans parce que ça veut dire qu'il ya des particules donc sur mesure en ppm là on est à 3 ppm je ne sais pas si on le voit là voilà on a 3 ppm donc c'est très faible et en 8 heures seulement 3 ppm c'est vraiment très faible mais vu que le courant est très limité et que l'eau était très pure mais du coup ça met plus de temps quoi c'est normal donc c'est on va on va continuer à faire l'électrolyse pendant la journée histoire de monter à 10 15 voire 20 ppm si on peut donc nous revoilà après quatre jours complets d'électrolyse donc le système on peut touiller un petit peu et ensuite de sortir donc on peut voir les électrodes l'état des électrodes voilà donc il ya trois couches normalement une première ici parce qu'on a fait une première électrolyse ensuite on a j'ai sorti un peu liquide donc du coup ça a diminué l'autre on ne voit pas bien mais voilà donc ça fait une sorte de dépôt blanc blanc gris voilà donc ça faudra nettoyer il faudra nettoyer ça pour la prochaine fois voilà donc qu'est ce qui nous reste dedans on a une eau qui est clair et avec des particules dedans d'argent qui sont décomposés bon c'est normal c'est pour ça qu'il faut filtrer donc en comparaison avec de l'eau du robinet par exemple on peut tester l'effet tindall donc c'est un laser quand on regarde une eau du robinet par exemple on voit que ça fait pas grand chose hop peut-être coupé la lumière donc laser dans l'eau on voit pas grand chose voilà donc l'eau du robinet de l'eau bi distillé c'est la même chose on voit rien et sur l'argent colloidal voilà ce qu'on obtient donc ça en fait c'est parce que les particules sont du même diamètre que la longueur d'onde du laser moins proche en tout cas voilà donc ça c'est à dire c'est chargé ensuite on peut mettre un petit coup de ppm metteur après quatre jours complet on est enfin à 20 ppm est-ce qu'on le voit voilà donc c'est monté très très lentement je pense que c'est parce que le courant étant très limité forcément c'est plus long voilà on a enfin atteint les 20 ppm donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est remplir les bouteilles les bouteilles ils ont été lavés par contre je les ai pas rincé avec le mieux aurait été de les rincer avec l'eau bi distillé mais bon là c'est pour le stockage en plus l'argent est un antibiotique naturel on n'a pas besoin donc voilà ça c'est ce qui permet de rentrer dans le triangle ici de ces bouteilles qui est assez pénible on rajoute un entonnoir et puis un filtre à café classique voilà ça c'est assez bordélique à faire en plus sur les avoirs et puis c'est pas super pratique en fait le bord il faudrait que je touche pour limiter le dégât on voit que ça va quand même par terre c'est pas super pratique en fait le bord du réservoir donc il faut filtrer parce qu'on a ce dépôt au fond là tout ça c'est l'argent en fait qui sera combiné en partie dans l'eau donc voilà ce qu'on veut c'est juste récupérer le liquide filtré donc il faut pas les grosses particules il faut des particules les plus fines possible que j'ai déjà expliqué précédemment et voilà donc on obtient le liquide qui est là le précieux liquide qui est là on peut voir qu'il est pas jaune celui-là n'est pas jaune le premier je fais était dans le jaune quelque chose comme ça alors ça définit la qualité apparemment si c'est jaune c'est que c'est un peu trop les particules sont un peu trop grosse qui vaut mieux éviter donc voilà il faut ça doit être transparent normalement après les pareil sur internet les avis sont mitigés donc c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il en est comme voilà il ya pas mal de pertes parce que ça coule je sais pas comment éviter donc pas trop le chaud faudra que je fasse un support pour la bouteille l'entonnoir tout ça puis un truc exprès pour remplir les bouteilles plus facilement parce que là c'est un peu le bordel voilà donc voilà donc l'argent qui est là ce sera bien sûr pour une application externe parce que l'application interne est interdite en france allez savoir pourquoi donc bien sûr ce sera pour de l'externe mais suffisamment de bonne qualité voilà après vous en faites ce que vous voulez bien sûr donc pour récapituler on a fait on est parti dos du robinet ici on a distillé une première fois ensuite on a redistillé une seconde fois pour avoir de l'eau bi distillé avec un ppm à zéro et puis une électrolyse et bien sûr tout est à chaque fois laver avec l'eau mais puis rincer avec l'eau bi distillé c'est important pour éviter les particules je le répète les particules qui pourraient contaminer l'eau et donc la solution finale ensuite alors l'eau distillé vous pouvez faire le même l'eau bi distillé vous pouvez l'acheter directement en pharmacie ouais ça se vend en pharmacie vous prenez de la bi distillé donc qui est normalement compatible boisson c'est pour l'intra veineuse je crois quelque chose comme ça voilà donc là j'ai fait aussi une grosse quantité en un seul coup c'est peut-être pas la meilleure soit moi la meilleure chose à faire mais bon au moins ça a bien de toute façon j'ai atteint le bon le bon ppm que je voulais et puis avec une eau qui est bien clair pas si on voit bien et les nickel bien sûr toujours les particules on prend le laser voilà on peut voir que ça se crée dedans voilà donc c'était une petite vidéo sur la fabrication d'argent colloidal j'espère que ça vous a plu je vais vous faire un petit peu